Alors c'est un endroit magnifique où on fait du paddle, et est-ce que vous saviez que l'ancêtre du paddle est catalan ? Mais non ! Il faut savoir que tout est catalan ! On va vous présenter maintenant, ben voilà une belle histoire, c'est l'histoire du gondolis, c'est effectivement l'ancêtre catalan du paddle. C'est vrai. Donc c'est une planche qui avait une allure un peu de gondole, qui était fabriquée par une famille perpignanaise et qui a fait fureur ici sur la côte catalane des années 50 aux années 80. Alors on n'en trouve plus aujourd'hui, mais les petits-enfants de cette famille continuent à concevoir et dessiner des planches ici à Perpignan. Et vous allez le voir, c'est assez intéressant. Un des ancêtres du paddle est né en pays catalan et a longtemps fait le bonheur des vacanciers, des années 50 à la fin des années 70. Le gondolis fabriqué par une famille de Perpignan. Une tradition qui se poursuit aujourd'hui avec son héritier. Donc celle-là, c'est celle qui revient de deux ans et demi de tour du monde. Exact, exact. La société ne fabrique plus à Perpignan, mais y conçoit tous ses modèles. Moi j'aimais bien celle-ci, celle-ci et celle-ci. C'est une belle aventure, j'ai commencé avec des pagaies en bois dans mon garage. Aujourd'hui on fabrique des pagaies en carbone qui sont beaucoup plus légères. Et puis 2000, 3000 planches cette année je pense pour l'Europe. Donc on est en train de se développer. Le gros développement c'est à l'international et puis les Etats-Unis j'espère. Ça commence. Un joli marché, car les paddles, on en voit de plus en plus sur la côte méditerranéenne. Notamment ici, dans la baie de Pauly, un des grands spots du pays catalan. On est plutôt pas mal. J'aime bien parce que le cadre est super chouette, que c'est une activité qui est accessible à tous et c'est des bonnes sensations. Bon là, la mer était calme, mais quand c'est un petit peu de vagues, c'est sympa aussi. On se rend compte qu'au début, la technique remplace la force. On tremble un peu, on est un peu à l'aise. Puis plus on pratique, plus on va se relâcher, se détendre et plus ça va être facile. À la fin, on finit, on est sur un pied, on fait des bêtises, on saute des 360, on fait tourner la planche. C'est vraiment, c'est le côté, on peut tout faire. Et à tous les âges, le paddle se pratique de 4 à 99 ans, si affinité. A vos pagaies. Ah là là, à vos paddles, j'aime bien. Oh là 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 là, moi je ne suis pas très doué pour ça. Moi j'en ai un, j'en ai un paddle, mais je ne suis pas bon. C'est un paddle gonflable, maintenant on fait des paddles gonflables. C'est vrai ? Mais c'est physique, si on fait bien. C'est le sport de l'été, si tu veux, je peux t'apprendre. Ah non, mais Hélène, de toute façon, Hélène... J'adore, attendez, le paddle c'est super, parce que c'est une balade, tu profites. Alors quand tu es sur une lagune ou sur la mer, sur une lagune, tu préfères des petits canaux, tu vois les poissons, les poiseaux se lever, c'est magnifique. Non mais le problème d'Éric, c'est qu'il fait du paddle sur les conseils de Nathalie avec une cote de maille. Évidemment, ce n'est pas facile. Et le lendemain de fête à Bagnoules, ce qui n'est de rien.